Bonjour et bienvenue, ce cours présente les tests du langage C. Alors sur internet, on retrouve Programmation C Wikibooks Je clique sur le premier lien Et on retrouve un chapitre Structure de contrôle test Alors je vais commencer mon programme en C Ant main void J'ouvre une accolade Return 0 Je ferme une accolade J'enregistre mon programme Donc je l'appellerai test.c Donc tout d'abord le test IF Alors comment il fonctionne ? C'est IF Une condition entre parenthèses Des instructions Sinon Else Des autres instructions Alors si la condition est vérifiée Alors on exécute le bloc d'instructions Ici Sinon On exécute l'autre bloc Ici Alors cette clause Alors cette clause Else Donc tout ça c'est la clause Else Est facultative Qui plus est une clause Else Se réfère toujours à la dernière instruction If rencontrer Alors petit exemple Alors petit exemple Ce code est volontairement indenté de manière ambiguë Donc IF Condition IF Autre condition J'ouvre un bloc Alors dans ce dernier exemple Alors dans ce dernier exemple La clause Else Donc celle-là Se rapportait bien sûr Au second IF Celui-là Selon la règle énoncée Si dessus Alors je peux aussi faire IF Condition J'ouvre un bloc Je ferme un bloc A l'intérieur du bloc Je fais IF Autre condition Et à l'extérieur du bloc Je fais Else Dans cet exemple La clause Else Se rapporte au premier IF Lorsqu'un IF Contient une instruction For Do While Switch Goto Return Etc Il est conseillé De la mettre En tracolade Ensuite nous avons le test Switch Alors cette instruction permet de tester Si une expression coïncide Avec un certain nombre de constantes Et d'exécuter une action par défaut Dans le cas où aucune valeur Ne correspond à celle de l'expression Cela permet un traitement beaucoup plus efficace et lisible qu'une succession de IF-ELSE imbriquées Insistons sur le terme constante Il est en effet impossible d'utiliser des expressions dont la valeur n'est pas connue à la compilation C'est à dire de variable dans les instructions case Alors le test switch Donc switch une expression Et à chaque fois case valeur 1 on exécute le bloc 1 Case valeur 2 on exécute le bloc 2 Case valeur n on exécute le bloc n Et par défaut on exécute le bloc défaut Alors ça compare la valeur de l'expression Donc ici l'expression A celle de valeur 1, valeur 2 jusqu'à valeur n En cas d'égalité entre expression et valeur 1 Les blocs sont exécutés séquentiellement à partir du bloc Alors vous voulez dire du bloc i Et ce jusqu'à la fin de l'instruction switch Donc si mon expression par exemple je teste une variable a Ma variable a vaut valeur 2 Donc j'exécuterai tous les blocs à partir de valeur 2 Donc si expression est égale à valeur 2 dans cet exemple Les blocs 2 à n et même le bloc défaut seront exécutés Pour empêcher ce comportement on utilise l'instruction break Que l'on peut placer à n'importe quel endroit Pour sortir, aller à la fin de l'instruction switch En général on retrouve plus fréquemment l'instruction switch écrite de la sorte Donc switch expression Case 1, je fais le bloc 1 Et immédiatement break, je sors du switch Etc, case 2 break Voilà, éventuellement à un moment donné Pour une valeur n avec l'exécution du bloc n Je peux ne pas mettre de break Et le bloc défaut C'est en fait tellement rare de ne pas mettre de break Entre les différents cas Qu'il est conseillé de mettre un commentaire Pour les cas où cette instruction est délibérément omise Ca permet de bien signaler au lecteur qu'il ne s'agit pas d'un oubli Alors expression conditionnelle Donc troisième type de test Donc on l'a survolé déjà Alors test Point d'interrogation Expression si vrai Deux points Expression si faux Donc exemple Alors printf On veut afficher Une chaîne de caractère pour 100s Avec un retour à la ligne slash n Alors le test c'est Est-ce que la variable argc argument count Est inférieure à 2 Alors on affiche Vous n'avez pas donné d'argument Sinon vous avez donné au moins un argument Alors on teste si le nombre d'arguments passé A main par exemple est inférieur à 2 Avec l'expression argc inférieur à 2 Et on renvoie Vous n'avez pas donné d'argument Si l'expression est vraie Vous avez donné au moins un argument Sinon Le résultat de l'évaluation est alors passé à la fonction printf Qui affiche le résultat Voilà Alors on peut tester rapidement Donc ici je mets Donc ici je mets Argc Char Etoile Argv Crochet 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 Donc ça on verra Plus en détail dans la partie Dans le cours fonction Qu'est-ce que c'est Donc je vais rajouter aussi Include stdio.h Je vais enregistrer On va compiler CC-Wall Test.c-O Test Voilà Donc on a vu Le if Avec le else Le switch Avec les différents cas Case Et le break Ainsi que le cas par défaut Default Et on a vu l'expression conditionnelle Point d'interrogation C'est le alors Et deux points c'est le sinon Alors Là je n'ai pas donné d'argument Donc ça m'affiche effectivement Vous n'avez pas donné d'argument Et si je fais Test Arg1 Voilà Vous avez donné au moins un argument Voilà ce cours est terminé Je vous remercie Et je vous dis à bientôt